Radio-Canada, mis sur pied, une équipe qui est là pour traquer les fausses informations. Cette équipe, c'est nous, nous sommes les Décrypteurs. 38 émissions et des dizaines et des dizaines d'articles publiés sur le web. Ça se termine la première saison régulière de l'émission Les Décrypteurs. Ça a été une année qui a représenté beaucoup de travail pour notre petite équipe, nous trois et tous ceux qui nous soutiennent derrière la caméra. Il faut bien se rappeler que ça a commencé en pleine élection fédérale. On était bien contents que ça commence comme ça, vous vous en souvenez? Parce qu'on se disait, les élections, il va y avoir plein de désinfos, il va y avoir de la matière. Et puis ensuite, ça a été le feu roulant. Oui, bien, tu sais, l'élection fédérale, on avait eu beaucoup d'inquiétudes. Les inquiétudes, tant de notre part et de la part des chercheurs dans le milieu, c'était d'avoir déployé des technologies super sophistiquées de désinformation, des hyper-trucages, des réseaux de robots, toutes les choses qui sont très, très, très sophistiquées. Ce qu'on a vu pendant l'élection, c'est que c'était très, très basse technologie. Il n'y avait rien de vraiment sophistiqué là-dedans. C'était la vidéo trompeuse la plus populaire de l'élection. C'était juste une vidéo, un discours de Justin Trudeau, qu'on avait coupé les dernières 15 secondes du discours. Et qui circule encore jusqu'à aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. On ne parle pas d'un hyper-trucage qui change le visage du premier ministre avec de l'intelligence artificielle. On parle d'un montage rudimentaire sans ne pas avoir eu grand-chose d'organiser là-dedans. Puis je me rappelle, au début de l'année, on se disait, mais est-ce qu'on va avoir assez de matière? On a 39 émissions à faire ou 38. Puis là, de fil en aiguille, plus l'année passe, plus on se rend compte qu'effectivement, non seulement on en a pas mal, mais on en a trop. On gérait l'abondance. Avant, le début de la saison, on pensait beaucoup à la politique, à la santé, les vaccins, l'alimentation. Mais cette saison-là nous a amenés à parler, par exemple, de désinformation dans le sport professionnel, dans la culture, dans le cinéma. Il n'y a pas une sphère de la société ou de la culture qui n'est pas touchée par la désinformation. Et c'est quand même... Il faut vraiment être à l'affût. Mais aussi, faire le discernement, par exemple. On l'a bien vu, on a beau offrir aux gens des outils comme ça, reste qu'il faut toujours faire le discernement entre ce qui est vrai et faux, oui, mais toutes ces formes que prend la désinfo, à travers l'humour, la satire... C'est pour ça qu'on a invité Pierre Brossard, Jean-René Dufort, qui nous donne un peu leur point de vue. C'était moi le clown de l'information spectacle après 20 ans. C'est moi qui est devenu le stray. Et puisqu'on parle d'humour et de choses un peu plus légères, il faut bien comprendre que, Jeff, toi, tu es celui qui a le plus d'expérience d'entre nous dans la lutte à la désinformation. Au tout départ, c'était sous le couvert de l'humour que ça se faisait beaucoup. Mais disons que je prenais moins ce problème-là au sérieux quand j'ai commencé mon blog inspecteur viral pour le journal Métro. C'est un blog humoristique sur les choses un peu n'importe quoi qui circulait sur les réseaux sociaux. C'était un ton humoristique, très sarcastique. Puis à mesure de travailler sur ce dossier-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas mal plus grave derrière ça, que ce n'était pas juste une question de gens qui se font tromper par des choses, mais qu'il y avait un danger vraiment... un danger pour l'information en tant que telle. Mes pires cauchemars que je voyais, c'était un événement où l'information... le système d'information briserait, puis personne ne saurait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Puis on l'a vu. On l'a vécu avec peut-être la pandémie de COVID-19. Oui. On a vu comment notre système d'information qui passe par les réseaux sociaux désormais réagit à une crise internationale, puis le résultat, c'est que ça s'affaisse complètement. Mais ça, c'est un point tournant, Jeff, dans notre année. La COVID-19, la pandémie, hein? Bouchera, tu t'en rappelles? Au début, on voit ça arriver, puis on a vu la désinfo arriver en masse, l'OMS qui parle d'une infodémie et les courriels qu'on a reçus. Quand ça a frappé le Canada, c'est vraiment là qu'on a vu des vagues de désinformations, une après l'autre, venir, et des nouvelles histoires surgir presque à chaque semaine. Puis justement, je me suis intéressée à ça, un peu revenir en arrière, puis comprendre c'est quoi que ça représente, ces vagues de désinformations-là. Puis j'ai demandé l'avis d'un psychologue qui a écrit justement cet automne un livre qui s'appelle « La psychologie des pandémies » et qui tombe vraiment en point. C'est Stephen Taylor de l'Université de la Colombie-Britannique. Puis lui, il me dit que c'est vraiment la peur et le besoin de contrôler qui alimentent la désinformation, les fausses nouvelles. Donc ces deux facteurs-là, la peur et la perte de contrôle, ça a été très présent. Une fois qu'il y a eu le confinement, puis que la courbe s'est un peu aplatie, puis que les gens ne sont finalement pas tombés malades aussi massivement qu'on l'avait craint, là, c'était les théories du complot. Bon, on nous a menti, la 5G, Jeff, tu as tenu ça? D'ailleurs, ça, c'était pour moi le point tournant. Quand j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème de désinformation, c'est quand je me suis mis à regarder les recherches pour la 5G sur Google, que ça a complètement explosé en mi-mars, alors que la pandémie frappait l'Amérique du Nord. Il y a des centaines de milliers, des millions de gens qui se mettaient à chercher des informations sur la 5G parce qu'ils avaient vu passer de la désinformation, des conspirations sur un lien entre la COVID-19 et la 5G. On a vu des tours cellulaires incendies un peu partout dans le monde à cause de ces conspirations-là. C'est là que j'ai vraiment fait... Cette pandémie-là a propulsé des conspirations dangereuses à des millions et des millions de personnes, des gens qui, normalement, ne seraient pas exposés à des discours comme ça, maintenant tombés dans le panneau. Il y a eu vraiment une cassure de ce côté-là. Je ne sais pas si ça va être quoi les conséquences à long terme de ça parce qu'avec tant de gens qui ont été exposés à du matériel comme ça, est-ce que ça va changer leur opinion de l'information soi-disant officielle? Est-ce que ça va avoir des impacts à long terme sur la santé publique? On peut penser à une méfiance envers un possible vaccin à venir ou à une possible deuxième vague aussi. On n'a pas fini... Pendant qu'on se parle en ce moment, c'est moins pire, la désinformation a pas mal baissé sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? De désinfos aussi, parce que c'est ça la crainte. Puis moi, ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est qu'il y a eu une conjonction, comme tu disais, Jeff, de toutes sortes de courants, les anti-5G, les anti-vaccins, mais aussi une certaine frange de la population qui n'aime pas que le gouvernement impose des choses, surtout dans les choix individuels. Et là, quand le confinement est arrivé et les restrictions dans nos déplacements et tout le reste, on dirait que ça, ça a été une autre étincelle pour une frange de la désinfo qu'on a vue. Quand quelque chose arrive, donc là, c'est la pandémie, mais tout bouleversement social ou politique, il y a toujours des fausses nouvelles qui émanent parce que c'est difficile pour l'humain de se faire imposer quelque chose sans le remettre en question. Et parfois, pour se donner l'impression qu'on le remet en question basé sur des faits, bien, c'est basé des fois sur des faits qui sont, si on veut, alternatifs. Mais quand même, il y a des gens de façon assez significative qui nous écrivent aussi en nous disant « Mais vous êtes qui, vous, pour nous dire si ça est vrai, si ça est faux? » Je pense que c'est important qu'on vienne sur notre méthode de travail, sur ce qui nous permet de déterminer qu'il y a matière à désinfos dans certains éléments qui circulent. Quand on voit des fausses informations sur les réseaux sociaux, que ce soit un lien, une photo, une vidéo, et qu'on a écrit un article pour démentir ça, on va, donc justement, la rentrer dans Facebook et tous les gens qui ont partagé cette information-là vont se faire informer que cette information-là, elle a été vérifiée par nous ou des fois par d'autres médias qui font le même travail que nous. C'est arrivé qu'on a démenti des propos d'un prix Nobel et la réaction de plusieurs personnes, c'était de nous dire « Bien, vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas des prix Nobel, vous n'êtes pas des virologues, c'est quoi votre formation? » On n'a jamais prétendu le naître. En effet, et lorsqu'on parle d'information scientifique, ça ne vient pas de moi, Jeff ou toi, Alexis, ça vient d'experts, de virologues, de microbiologistes qu'on interview et on rapporte leur expertise et on ne les choisit pas au hasard. On a vraiment sélectionné pour chaque sujet la personne que l'on jugeait être vraiment la sommité dans le domaine. On a quand même une limite où on se dit qu'on ne peut pas démentir un tout et n'importe quoi. C'est vraiment quand il y a un fait qui est mis de l'avant qui est faux, soit hors de tout doute ou... Comme la terre plate. Comme la terre plate. On s'est attardé aux certises, d'ailleurs. Ça, ce qui est une théorie quand même sur laquelle on peut reposer sur des siècles d'une expertise scientifique. Une fois que tout ça est dit, qu'on a précisé comment on travaille, qu'on a dit ce qui nous guide un peu au quotidien dans notre boulot, reste qu'on va toujours frapper un mur auprès de certaines personnes qui ont pris le temps de nous écrire en nombre quand même assez considérable pour nous faire part de leur colère. Et là, moi, ça m'a beaucoup remué sur le plan strictement personnel de recevoir des messages de haine, de colère, des invectives, des insultes et des menaces pas toujours très voilées. Comment vous voyez ça? Comment vous avez vécu ça, vous, personnellement? Bien, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Je suis habitué à me faire critiquer parce que personne n'est content qu'on vienne démentir quelque chose qu'ils ont partagé. Je veux dire, il n'y a personne qui trouve ça très le fun de se faire démentir de même. Mais avec la pandémie, on n'a vu quelque chose. Je n'ai jamais vu rien comme ça. Puis je dirais même que je n'ai jamais reçu de menace physique, personnelle, de menace de mort, quelque chose comme ça. Puis là, pendant cette pandémie-là, on a reçu quoi, 5-6? Des gens qui nous disaient « Continuez à faire ce travail-là, vous allez manger une balle dans la tête, vous allez vous faire pendre. » Des gens qui nous traitaient de « collabos » qui est un terme réservé aux collaborateurs du régime nazi qui ont été exécutés en France. Donc, ils se sentaient comme si on était des traîtres envers la population alors qu'on travaille pour eux fondamentalement. Il faut bien comprendre, je ne veux pas qu'on en parle pour qu'on joue aux victimes, mais c'est bien dans un effort d'essayer de comprendre comment ça se fait, quel code sensible on a touché, sur lequel de ces boutons-là on a appuyé pour réveiller tant de haine. Les gens ont commencé à percevoir les médias comme étant justement les ennemis, les gens qui allaient leur faire croire qu'ils devaient se faire vacciner alors qu'en réalité, c'était nocif pour eux. Alors qu'on l'a démontré à chaque fois qu'il y a eu des complots dans l'histoire, les journalistes étaient du côté du peuple, si on veut, étaient de ceux qui dévoilaient les vrais complots. Parce qu'il y en a des vrais, des défauts. C'est ça, les vrais complots documentés dans l'histoire qui ont été orchestrés par des gouvernements. On pense par exemple au Watergate avec Nixon. Les journalistes ont dévoilé le complot gouvernemental au public. Mais ça, oui, nous, on a subi un peu cette colère, cette hargne-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens un peu partout dans la population qui se sont confrontés à un cousin, une tante, un oncle, un conjoint, une conjointe aussi. Et puis il y en a certaines de ces personnes qui nous ont écrit en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Comment on agit face à tel discours chez les personnes qu'on aime? Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que ça a probablement détruit, endommagé beaucoup de relations. Puis ce qui est encore plus plate là-dedans, c'est que j'ai vu beaucoup d'amis, par exemple, dire, bien, j'ai effacé 10 amis Facebook pendant la pandémie parce que j'ai vu qu'ils partageaient un peu n'importe quoi. Ces gens-là se retrouvent encore plus isolés. Ils vont se retrouver dans une bulle parce que tous les amis qui ne sont pas conspirationnistes vont les avoir bloqués. Ils vont se retrouver avec juste des amis conspirationnistes qui partagent du contenu comme ça. Il y a un potentiel pour créer des poches d'informations parallèles qui sont encore plus grosses que ce qu'il y avait avant. On va constater des conséquences à long terme de ça, probablement dans les mois et les années à venir. Ce n'est pas terminé du tout. Ce n'est pas terminé. Puis là, c'est cette pandémie qui occupe pas mal de notre temps, de nos énergies. Mais chers amis, il ne faut pas oublier qu'il y a une élection présidentielle qui s'en vient. Ça, c'est une autre tempête qui s'en vient. On s'entend là-dessus? L'élection de 2016, c'est ça qui nous a donné l'expression fake news. Les plateformes de réseaux sociaux, qui auparavant ne traitaient pas ce problème-là comme si c'était quelque chose d'important. Maintenant, toutes les plateformes de réseaux sociaux ont au moins des politiques par rapport à la désinformation. Ils ont des preuves à faire. C'est un test pour ces grandes plateformes-là. Est-ce qu'ils en ont fait assez? Leur grand test, c'était la pandémie. C'est un échec total. On l'a vu, qu'est-ce que ça fait une crise mondiale à notre système d'information? Puis le système s'affaisse complètement. Donc, la prochaine crise, quelle qu'elle soit, si les réseaux sociaux donnent ce résultat, le même résultat-là, que l'information ne fonctionne plus, les gens normaux ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, écoute, c'est mal parti. C'est le cauchemar dont tu parlais. C'est mal parti, puis ça nous donne des mauvaises indications pour l'avenir, à savoir que dès qu'il y a quelque chose qui va bousculer l'ordinaire, tout le système d'information bascule dans un chaos total. Donc, je me pose vraiment des questions par rapport à l'avenir de l'information sur le web. Une opinion que j'ai vue beaucoup pendant cette pandémie-là, c'est de dire que les réseaux sociaux sont brisés. Puis je pense que ce n'est pas le cas. Les réseaux sociaux fonctionnent exactement comme ils ont été conçus. Donc, toutes les mauvaises conséquences qu'on a vues pendant la pandémie, l'épidémie des informations, l'apocalypse de l'information même, qu'on pourrait appeler ça, tant que l'information circule selon ces bases-là, qu'il faut attirer des partages, il faut attirer l'attention de cette façon-là, que l'information est présentée sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle est populaire et non parce qu'elle est pertinente ou importante ou parce qu'elle est crédible. Ça va donner des résultats comme ça. C'est fondamentalement un problème qui est lié à la façon dont l'architecture de l'information sur le web est créée par ces compagnies-là. Donc, le système n'est pas déréglé, il fonctionne exactement comme conçu. Wow! Quelle année! Je pense qu'il y a la matière à réflexion pour cet été, avec toujours un peu de distanciation sociale, on verra pour la suite. On va se laisser le temps d'une petite pause. On revient pour parler de ce qui nous attend, ce qui vous attend au cours de l'été parce que les décrypteurs sont là 365 jours par année. qu'il y a la matière à réflexion. On revient!